Je suis là, étalé sur un rocher. Mes jambes en miettes, mon corps en sang. Mes larmes coulent et disparaissent sous le flot des vagues. Je pense à ma vie, ma longue et misérable vie. Comment en suis-je arrivé là ? Pour le comprendre, je dois vous conter mon histoire. Mais avant ça, savez-vous qui je suis ? Vous avez certainement entendu et réentendu parler de ma famille élargie. Apollon, Athéna, Zeus, Hera, Arès. Ces noms doivent bien vous dire quelque chose. Le mien en revanche, je parie qu'il vous est moins familier. Héphaïstos. Ce n'est pas bien pratique comme prénom, vous trouvez pas. On aurait dit qu'il a été minutieusement choisi pour me noyer dans les abysses de l'oubli. Enfin, je m'égare. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est à cause de Zeus, mon père. Car oui, c'est bel et bien mon père. Des légendes saugrenues voudraient que ma mère, Hera, déesse de la fertilité, m'est conçue toute seule pour prouver à mon père qu'elle n'avait point besoin de lui. J'imagine bien la scène. Quelle fadaise. Toute ma vie, j'ai été rejetée et repoussée. D'abord par ma propre mère, Hera, déesse de la femme, du mariage et de la maternité. Il faut croire qu'elle n'en a pas eu beaucoup de maternité lorsque je suis venu au monde. En posant ses yeux sur mon visage, discracieux et tordu, elle s'empressera de me jeter à la mer, du haut du mont Olympe. Si c'est ça la déesse de la maternité, je ne désire pas rencontrer la déesse de la mortalité infantile. Je sais que c'est des choses qu'on ne doit pas dire, mais je déteste ma mère. Enfin, je déteste ce qu'elle incarne. Parfois je me demande s'il lui arrive de regretter ce qu'elle m'a fait subir. Je vous parie que ça ne lui traverse même pas l'esprit. La seule chose qui préoccupe ces journées, c'est mon père et ses tromperies. C'est assez ironique. La déesse du mariage, éternellement malheureuse dans le sien. Je comprends pourquoi la plupart des mariages soient destinés à l'échec ou au désastre depuis l'aube des temps. Celle que je considère comme ma vraie mère, c'est Tethys. C'est elle qui m'a recueilli lorsque Hera s'est allégée de ma personne. Elle m'a soigné, elle m'a protégé, nourri, éduqué. J'ai grandi dans ses bras, bercé par l'amour qu'elle me portait malgré mon horrible apparence. Aujourd'hui, on me considère parfois comme étant le dieu le plus gentil du mont Olympe. C'est vrai qu'avec une famille de sociopathes dépravés et dégénérés comme la mienne, il n'est pas bien difficile de sortir du lot. Pour autant, je ne suis pas blanc comme neige. Pour dire vrai, j'ai fait des choses dont je ne suis pas très fier. J'ai une noirceur dans mon cœur, car un feu brûle en moi, un feu de rancune, de colère et de haine. Quand j'étais encore qu'un gosse, j'ai pensé qu'un jour quelqu'un viendrait me rencontrer. Mon père peut-être, mais il faut croire que personne ne voulait de moi. Qui voudrait d'un éclopé horriblement laid et abobiné par sa propre génie triste sur quoi. Les dieux de l'Olympe doivent susciter le fantasme, la perfection. Je n'étais rien de tout cela. J'imaginais parfois à quoi il pouvait bien ressembler ces dieux de la perfection. A force d'y penser, j'ai commencé à ressentir un besoin de les matérialiser. Des idées me venaient, alors j'essayais de trouver tout ce qui pouvait m'être utile. Du bois, de la pierre, de l'argile. C'est ainsi que j'ai commencé à fabriquer des figures. Bien que mon entourage n'avait cesse de m'en féliciter, ce n'était pas vraiment réussi à mon goût. En tout cas, ce n'était pas exactement comme dans mon imagination. Il m'a fallu du temps, de la sueur et des années avant que mes créations deviennent exactement comme je les imaginais. Je fabriquais tout et n'importe quoi. C'était devenu ma raison d'être. Il m'en fallait bien une. Les gens adoraient ce que je faisais. Je dirais même qu'ils voyaient mes œuvres comme des miracles. De plus en plus, on m'approchait et on m'admirait. Pour une fois, je me suis senti apprécié. Des voyageurs venaient de tous les coins du monde pour contempler ou s'emparer de mes œuvres. Peu à peu, la réputation de celles-ci parvint même jusqu'au sommet de l'Olympe. Il semblerait que je sois finalement parvenu à susciter quelconque intérêt de leur part. Progressivement, leurs partisans et subalternes m'approchaient pour me faire part de leurs désirs et requêtes. Une partie de moi était réticente à donner suite à leurs demandes. Pour qui ils me prennent-ils ? Leurs larbins ? Mais bon, une autre partie de moi brûlée de leur montrer que mon art était supérieur à tout ce qu'ils aient jamais eu l'aubaine de posséder. Ça peut sembler prétentieux de ma part, mais j'étais fier de mes créations. Ils avaient le pouvoir de changer le monde. Elles m'ont aussi rappelé qui j'étais. Je suis un dieu. Je suis le fils de Zeus, le dieu des dieux. L'Olympe est ma place légitime. Ainsi, je me souvenais qui m'en avait extirpé. Je ne pouvais m'empêcher d'être fou de rage lorsque je pensais à elle. Elle mérite dix fois le mal qu'elle m'a fait subir. Alors j'ai décidé que j'allais le lui infliger. J'ai eu vent de plein d'histoires et de légendes de dieux ayant oxy leurs propres géniteurs. Mon père en est un bon exemple d'ailleurs. Je ne souhaitais pas la mort des rats. Je voulais lui montrer ce que ça faisait de subir un châtiment au dieu que l'on n'a pas choisi. Et je savais exactement comment y parvenir. Ce jour-là au sommet de l'Olympe ne fut pas comme les autres. Cela faisait déjà un moment que mes chefs-d'oeuvre faisaient l'unanimité au sein des dieux de l'Olympe. Mais ce qu'ils virent ce jour-là dépassait de loin tout ce qu'ils avaient pu voir, contempler ou rêver de toute leur existence. Ils étaient stupéfaits de cette nouvelle création à laquelle j'avais insufflé toute mon âme, mon feu, mon histoire. C'était un grand trône en or massif et éclatant. Il avait autant de beauté que de prestance. Il symbolisait la puissance, la magnificence, la grandeur. Une grandeur qui accomplit la tâche impossible d'assouvir l'ego des dieux. Ceux-ci le convoitaient et le désiraient tous. Mais le trône n'a qu'une seule et unique propriétaire, la déesse des femmes. Hera, dont la laideur revue le 7 ans, pouvait enfin se juger sur un trône digne de son prestige et de son rang. Tout le monde la regardait lorsqu'elle s'assit sur le trône. L'image était d'une force absolue. On ressentait l'émerveillement de la foule, qu'il applaudissait, la complimentait, et lui jetait des fleurs. Pendant un instant, sa prestance semblait même surpasser celle de Zeus. Elle était comblée. Finalement, lorsque l'euphorie commença à se tasser, Hera tenta de se lever de son trône. Mais la tâche lui était impossible. Le présent que j'avais offert à ma génitrice était le plus beau que j'ai eu confectionné, mais il était le plus laid auquel j'ai eu pensé. Pour cela, c'était le cadeau parfait pour elle. Car oui, le vrai visage de ce présent était aussi ignoble et impitoyable que celui de Hera. Ce trône qui était magnifique de par son apparence, était maléfique de par son intention. Une fois qu'elle s'y serait assise, ma génitrice ne pourrait jamais s'y relever. Voici le vrai dessin de ce cadeau empoisonné. Petit à petit, les applaudissements et les louanges de l'Olympe se transformèrent en rires, moqueries et visages déconcertés. Ma génitrice, quant à elle, fut d'abord confuse, mais ne tarda pas à devenir folle de rage. Elle a tout essayé pour se libérer, et bien d'autres divinités ont tenté de l'aider. Mais il n'est de pouvoir suffisamment puissant pour briser l'œuvre du Dieu de la forge en personne. Moi seul détenais la clé de la liberté de Hera. Elle était entre mes mains. Je pouvais faire ce que je voulais d'elle. Jamais je n'avais ressenti une satisfaction aussi monumentale. Je voulais qu'elle pourrisse sur ce trône. Elle m'avait jeté comme une ordure dont on n'avait plus besoin, et m'avait ignoré pendant toute ma vie. À présent, elle pensera à moi tous les jours. Elle sera forcée de réfléchir à ce qu'elle m'avait fait. Pour ça, elle avait une éternité devant elle. Elle ne pourra pas jouir de sa propre vie, et sera condamnée à observer celle des autres sans pouvoir intervenir. Son mari la délaissera et continuera de la tromper. Elle ne pourra plus persécuter ses conquêtes et leurs descendances. Quand on y pense, c'est un sort bien plus créel que la mort, et c'est tout ce qu'elle mérite. Évidemment, je savais que ça ne serait pas une tâche facile de la maintenir sur ce trône. J'étais bien conscient que les divinités autour d'elle essaieraient d'intervenir et de tout faire pour la libérer. J'ai totalement confiance à ma capacité de leur tenir tête, mais je reste quand même sous mes gardes. Il ne faut jamais sous-estimer les dieux, et aucun dieu ne peut être surpassé dans son domaine de prédilection. Sur le bon côté des choses, je me sentais accompli, comme si j'avais toujours été tourmenté par un mal qui avait enfin fini par s'apaiser. Je partis alors pour un long voyage afin de découvrir le monde et trouver des inspirations nouvelles pour mes prochaines créations. J'avais l'ambition d'octroyer à chaque divinité une création qui deviendrait le centre de leur univers. Le trône que j'ai offert à ERA m'a fait comprendre une chose. L'émotion et le désir que je pouvais créer chez les autres n'est que plus fort lorsque mon œuvre résonne avec leur fort intérieur. D'une part, c'était comme un défi que je me donnais. Mais j'avais aussi besoin d'obtenir la sympathie des dieux pour éviter toute représailles par rapport aux sorts infligés à ERA. Les dieux savent défendre les leurs, mais rarement au détriment de leurs propres intérêts. Néanmoins, plusieurs parmi ces divinités se présentèrent à moi durant mon voyage. C'est comme ça que j'ai appris à mieux les connaître. Leur effort se soldait toujours par un échec pour ce qui concernait ERA. Jusqu'au jour où je le rencontras lui. Il n'était pas comme les autres. Il dégageait quelque chose de particulier, à la fois perturbant mais également séduisant. Il avait une beauté du genre exotique et il sentait bon, tellement bon. Il aurait été un fruit sur un arbre, je me serais empressé de l'accueillir et de le manger. Je ne pouvais pas vraiment qualifier le sentiment que j'avais en sa présence. C'était comme si je ne faisais plus la distinction entre le bien et le mal. Je pouvais tout lui confier, même mes idées et envies les plus noires. Il me répondait « Le feu est en toi. Le feu est toi. Mais pour que tu puisses atteindre le sommet de ta création, tu ne dois pas brûler de colère, tu dois brûler de passion. » Au bout d'un moment, il m'invita à m'asseoir sous un figuier pour prendre une pause, boire et parler de tout et de rien. Lorsqu'il me présenta une coupe de vin, au début j'étais un peu hésitant mais voyant qu'il buvait du même récipient, en plus de son attitude chaleureuse, je me suis finalement abstenu de faire les rabats-joins. La première fois que j'ai ingurgité le vin, j'en suis resté bouche bée. Jamais je n'avais goûté un vin aussi délectable. C'est comme si j'étais lavé de tous mes soucis. Le feu qui brûlait en moi prenait une couleur plus froide, plus apaisante. Je me laissais aller complètement. Je lui confiais tout ce qui me tourmentait. Tout ce que j'ai toujours ressenti depuis que j'étais enfant. Comment l'abandon de ma mère fut douloureux à vivre. Comment je me suis senti rejeté par les autres. Je n'avais aucun ami. Et lorsque je tombais amoureux, on me repoussait comme une erreur. Je lui ai ensuite confié que ça me faisait du bien que quelqu'un vienne me parler d'autre chose que de Hera. Je lui confiais que pour la première fois de ma vie, j'avais la sensation de m'être fait un ami. C'était agréable d'avoir quelqu'un à qui se confier. Quant à lui, il souriait. C'était difficile à décrire mais j'avais du mal à qualifier ce sourire. Il pouvait à la fois paraître bienfaisant et chaleureux que malsain et pervers. Je continuais de boire encore et encore et encore. Chaque gorgée de ce vin était meilleure que la précédente. Je sentais que mon estomac était comblé mais j'en voulais encore. Ainsi, tout d'un coup, tout est devenu sombre. Quand je me suis réveillé et j'étais à l'Olympe, ma tête me faisait mal et je n'avais pas lisé d'éclairs. J'essayais de me rappeler de ce qui s'était passé. Des souvenirs me revenaient par fragments incompréhensibles. Je me souviens de personnes qui venaient à m'enchever ou peut-être était-ce la même personne, je ne pouvais pas en être sûr. Je me souviens aussi d'un trône en or, le dos d'un cheval ou d'un âne, un figuier, le figuier. J'étais en train de… Avant même que je n'ai eu le temps de recoller tous ces morceaux, la réponse me parvint sur un plateau doré. Je n'avais plus besoin de réfléchir. La réponse à tout se trouvait juste là, assis à côté de moi. Je ne m'étais pas aperçu de sa présence mais elle était là depuis le début. Elle me demanda comment je me sentais puis s'est engagée sur quelques causettes sans grand intérêt. Suite à quoi elle entama un monologue que je décrirai comme le moment le plus gênant de toute ma vie. Hera me racontait à quel point elle s'en voulait et bla bla bla. Ensuite elle disait qu'elle avait réfléchi, assis sur ce trône doré. Elle a réfléchi à ce qu'elle m'avait fait, à ce que j'ai pu ressentir. Elle est donc maintenant capable de penser à autre chose qu'elle-même. Je ne sais plus quel est mon plus grand exploit, le trône en or ou ça. Elle a ensuite dit à quel point elle était fière de moi et de mes créations, à quel point les divinités raffolent de celle-ci et en sont ébahis. Même venant d'elle, je n'ai pas pu m'empêcher d'être flatté. Mais je me souviens aussitôt de l'image de cette chute du haut du mont Olympe et mon cœur s'assombrit à nouveau. Hera a fini son discours en me disant qu'il était enfin tant que je vive comme un dieu, que je sois honoré et respecté comme un dieu. Car elle disait que j'étais le plus créatif et le plus brillant des dieux, que ma vraie place était à l'Olympe, qu'elle avait demandé à ce qu'on m'érige un domaine ainsi qu'une forge. Elle me disait que j'allais marquer l'histoire à jamais et j'avais une place très importante à jouer au sein de l'Olympe. Elle a aussi rajouté que si j'avais le moindre souhait, je n'avais juste qu'à le prononcer et il serait réalisé. Je me suis senti un peu submergé. C'était beaucoup tout d'un coup. J'avais aussi du mal à me décider si Hera essayait vraiment de se racheter ou si elle ne me voyait que comme un outil. Toute ma vie j'avais haï cette personne et de cette haine est né un feu en moi et de ce feu sont nés de belles œuvres. Au fond, je lui dois beaucoup, mais il était temps que ce feu de rage devienne un feu de passion. Ce n'est que de cette manière que j'atteindrai le sommet de mon art. J'ai donc accepté la trêve de Hera et je lui ai formulé mon souhait. Tout ce que je voulais, c'était de mettre un peu de lumière dans ma vie de solitude. Malgré tout, mon ego a légèrement empiété sur la question. Je souhaite me marier à la plus belle des déesses et que notre union soit longue et heureuse, était la formule exacte. Elle était la déesse des femmes et du mariage après tout. Ça devait bien être en son pouvoir. Elle me répondit que cela faisait deux souhaits et qu'elle en comblera l'un, mais qu'elle ne garantirait pas l'autre. Ça reste un bon marché, du moins. C'est ce que j'avais cru à cet instant. Et c'est comme cela qu'Aphrodite est devenue mon épouse, la plus belle des déesses. C'est donc ça, le souhait que Hera a décidé de concrétiser. Je me demandais si j'avais formulé le bon souhait finalement. D'autant plus que ce ne fut pas une tâche aussi difficile pour Hera que ça en avait l'air au moment où je l'ai formulé. Zeus était plus qu'enthousiaste de cette idée. Aphrodite lui causait bien de tracas avec tous ses précédents qui étaient prêtes à pourfendre l'univers pour la conquérir. C'était donc moi le malheureux élu. Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas en train de dire que je ne désirais pas mon épouse. Quel être ou créature serait suffisamment fou pour ne pas la désirer ? Les mots ne peuvent suffire pour décrire sa beauté. Elle me faisait penser au temps où je concevais des figurines des dieux en visant la perfection absolue. Jamais aucune des figurines que j'eus créé ou pensé ne se rapprochait de la perfection d'Aphrodite. Elle était à elle seule une aspiration nouvelle. La prophétie de Hera voulait qu'elle me rendra malheureux. Cependant, quand on pose ses yeux sur une divinité aussi somptueuse et pure, on ne peut imaginer une seconde qu'elle puisse faire de mal à quiconque. Voilà où j'en étais arrivé. Le petit nourrisson hideux, expulsé de l'Olympe et méprisé par les dieux, était désormais respecté de tous. Je vivais à l'Olympe. J'étais marié à pas moins que la plus belle chose que l'univers est connu et ne connaîtra jamais. J'étais au plus bas de l'échelle et soudain j'étais tout en haut. Que pouvait-il mal se passer ? Après tout, les auteurs ne m'ont jamais porté bonheur. Et pourtant, les premiers jours de mon ménage ont donné tort à mon pessimisme. Ils étaient heureux, très heureux, du moins en apparence. J'avais cru entrevoir du dégoût et de la déception la première fois que je vis Aphrodite en tant que mon épouse. Ce que je pouvais que comprendre. La plus belle des déesses a, je peux l'imaginer, des prétentions supérieures à ma minable personne. C'était totalement compréhensible. Au départ, elle se renfermait sur elle-même. Elle ne me laissait pas la toucher ou l'approcher. J'ai voulu lui laisser assez d'espace et assez de temps. Le temps, lui, peut tout réconcilier. Quelques semaines après mon mariage, ma femme était devenue de plus en plus souriante. Le soir, je me rendais à ma forge le sourire aux lèvres. J'allais passer la nuit à fabriquer des chefs-d'œuvre qui allaient marquer l'histoire de l'Olympe. Les dieux et leurs progénitures, les héros, les hommes, tous demandaient et redemandaient mes services. Les légendes de mes confections ne cessaient de faire le tour du monde. Le bouclier d'Achille, l'armure d'Héraclès, les foudres de Zeus, les flèches d'Artémis. J'étais au sommet de mon art et j'en étais comblé. Dionysos avait raison sur ce point. J'avais en moi le feu de la passion. Ce feu était décuplé par la déesse même de la passion, qui n'était autre que mon épouse. Elle était ma plus grande source d'inspiration et ma plus grande motivation. Après une bonne nuitée de travail, de sueur et de génie, je rentrais chez moi le sourire aux lèvres. Pour une fois dans ma vie, j'avais quelqu'un qui m'attendait. Je trouvais ma femme dans notre demeure. Elle seule l'illuminait et la rendait gai. Elle m'accueillait avec le sourire. Elle semblait tellement heureuse et épanouie. Je me demandais ce qui pouvait bien l'occuper durant les nuits et qui la rendait si heureuse. Ça ne pouvait pas être le fait de penser à moi et de se languir de mon absence. Est-ce bien sûr d'espérer cela de sa propre femme ? Elle se jetait sur mes bras, m'enlacait, me demandait comment ma soirée s'était passée. Je lui racontais mes inventions et mes idées, en rentrant parfois dans les détails techniques. Contrairement à ce que je m'attendais de sa part, ça ne l'ennuyait pas, même qu'elle me faisait parfois des suggestions. Certaines pouvaient être pertinentes quand ça relevait de l'esthétique, mais la plupart n'avaient pas beaucoup de valeurs pratiques. Pour la surprendre, je matérialisais parfois certaines de ses idées et je lui montrais le résultat. Je lui faisais généralement beaucoup d'autres surprises. Elle adorait les surprises. Je lui confectionnais des objets, des bijoux, des outils que je lui apportais à chaque fois que je revenais de la forge. Elle les attendait avec impatience chaque jour et se demandait qu'est-ce que ça allait être. Parfois, lorsque je voulais vraiment marquer le coup, je lui offrais des cadeaux un peu plus audacieux, si vous voyez ce que je veux dire. Ceux-là étaient ses préférés parmi tous. Elle en raffolait. Il lui arrivait d'être très imaginatif lorsqu'elle me partageait des idées pour ce genre de jouets de plaisir, comme elle les appelait. Je l'imaginais avec ses jouets. Pour être franc, ça m'excitait. C'était l'unique sorte de sexualité que nous partagions, car oui, elle ne me laissait toujours pas la toucher. Alors je mettais beaucoup de la passion qu'elle m'aspirait dans ses jouets que je lui offrais. Et ses jouets lui retransmettaient cette passion. C'était notre truc à nous. Ce n'était peut-être pas parfait, mais c'était différent et c'était convenable. Non, je dirais même un peu plus que convenable. C'était satisfaisant. Jusqu'à ce jour funeste. Je rentrais d'une bonne nuit de travail, heureux et pressé de retrouver ma femme, mais je fus aveuglé par un rayon de soleil. Il se tenait devant moi, Elios le soleil en personne. Il prit un air grave et me fit une confidence qui fut des plus scandaleuses. Aphrodite, ma femme, et Ares, mon frère, auraient une liaison. Elios se lança dans un descriptif qui fut pour le moins complet. J'étais tellement sonné de ce que j'entendais que je n'ai pas tout retenu. Mais j'avais retenu qu'en mon absence, mon frère et ma femme s'adonnaient à des jeux pervers qui semblaient durer jusqu'au matin. Elios rentrait inutilement dans les détails les plus sordides. Les mots qu'il se disait, les positions qu'il prenait. Sans oublier la chose qui m'a le plus écœuré, l'usage de certains jouets. J'avais du mal à le croire. C'était impossible. Lorsque je retrouvais ma femme ce jour-là, ce n'était qu'un jour comme les autres. Elle sauta sur moi, elle m'enlassa, me demanda comment ma soirée s'était passée et ce que j'avais apporté pour elle ce jour-là. Elle me demanda si j'allais bien lorsqu'elle s'aperçut que je restais là, muet et béat comme un poisson hors de l'eau. Plusieurs pensées se bousculaient dans ma tête. J'en avais l'habitude, mais jamais avec une telle intensité. C'est là qu'une idée me vint en tête. Le genre d'idées scabreuses qui naissent de mes frustrations, comme c'était le cas pour le trône de Hera. Le visage de ma femme s'assombrit quand elle voyait que je restais inexpressif, mais je m'engageais à la rassurer. « Tout va bien, m'a dulciné », lui ai-je dit. Ensuite, je lui ai expliqué que la nuit était longue et difficile et que je travaillais sur ce projet pour Zeus qui me donnait du fil à retordre. Je lui ai dit qu'avec tout ça, je n'ai pas eu le temps de lui confectionner un présent. Je lui ai promis de me racheter le lendemain en lui offrant un présent qui lui ferait oublier tous les précédents. Je voyais le doute alors se dissiper sur son visage et laissant place à un mélange d'excitation et d'intrigue. Elle savait que je tenais toujours mes promesses. Lorsque je revins le lendemain, je lui ai confié que je devais faire un voyage et que je serais absent pendant un moment. Le mouvement de ses yeux et de ses lèvres trahissait l'excitation qu'elle tentait vainement de déguiser en tristesse. « Ceci te tiendra accompagné en mon absence, lui dis-je en lui donnant mon présent. » Elle semblait perplexe lorsqu'elle le déballa sous mes yeux. En apparence, ce n'était rien qu'un drap écarlate avec une texture soyeuse. « Ce n'est pas n'importe quel drap » et je commençais à lui expliquer. « Il a deux particularités qui le différencient des autres. Tout ce qui me restait de mon feu de passion, je l'ai inséré dans ce drap. » « En mon absence, ce drap te donnera la chaleur que je ne pourrai te donner. Lorsque tu te coucheras nu sur le drap la nuit tombée, c'est le feu même qui te pénètrera et ravivra toutes tes sens. Une sensation que tu n'as jamais connue se diffusera dans ta chair et te submergera jusqu'à la jouissance. » Je lis sur son visage une excitation rare de sa part, la même excitation qu'elle a eue lorsque je lui ai offert son premier jouet de plaisir. Comme ça a dû être le cas pour tous les autres jouets, je savais qu'elle laisserait avec lui. Je me tournais pour m'en aller lorsqu'elle me rattrapa. « Quelle est la deuxième particularité du drap ? » me demanda-t-elle. Je lui souris, je me courbe vers elle et je lui chuchote à l'oreille. C'est une surprise. Le jour suivant, quand je me présenta à notre demeure, je redoutais plus que tout ce que j'y trouverais. Cependant, j'étais prêt à y faire face. Lorsque j'entrais dans ma chambre, ce que j'ai vu était d'une aberration totale. Arès et Aphrodite, complètement nus, étaient collés l'un à l'autre. Ils étaient enveloppés et pris au piège dans le drap écarlate qui était maintenant devenu presque transparent. « La voilà ta deuxième des particularités, espèce de… » Ah, je pouvais sentir le feu en moi brûler plus que jamais. Je tremblais de colère. Je me suis alors mis à hurler. Mon corps se mettait à brûler. C'était un hurlement de déception, de douleur, de colère. Un hurlement qui fit trembler l'Olympe jusqu'à Zeus et qui fit abdiquer toutes les divinités. Tous étaient venus assister au spectacle. Les dieux se sont gossés comme jamais. Ils ne se sont gossés. La scène ne fut pas au goût de tout le monde. Hera me regardait avec un air de déception. Je me demandais si elle était déçue de moi ou d'elle-même. Ceci était son œuvre, après tout. Certains paraissaient dégoûtés ou perplexes. Ils me demandaient même de mettre fin à ce carnage. D'autres semblaient stoïques et indifférents, mais la plupart étaient hilares et moqueurs. Il faut dire que Ares n'était pas le plus populaire au sein de l'Olympe. Sa violence et son masochisme n'étaient point du goût de tous ses semblables. Quant à Aphrodite, elle attisait la jalousie des déesses et la déception des dieux dont elle brisait le cœur. Les moqueries fusaient dans tous les sens. Ils furent bientôt accompagnés par les pleurs et supplications de ma femme, ainsi que les menaces de mort de mon impertinente frère. Les jours qui suivirent furent très solennels. Ma femme n'était plus dans notre demeure car je l'ai répudié. Le sujet de son infidélité était sur toutes les lèvres. Sa réputation était gâchée. On disait qu'Ares était loin d'être le seul de ses conquêtes et qu'elle voyait quelqu'un de différent chaque soir. D'Ares, on disait qu'il était l'amant favorite d'Aphrodite car il était performant dans les pratiques nuptiales. On disait qu'il était une bête déchaînée sur le champ de bataille mais que ses meilleurs coups de glaive il les donnait sur un lit. Mais rien n'était pire que ce que l'on disait sur ma propre personne. Que j'étais impuissant, que j'étais incapable de satisfaire Aphrodite, que j'avais une odeur infecte du fait de mon temps passé dans les volcans. On disait que j'étais un raté et que je n'étais bon qu'à fabriquer des babioles sans intérêt. J'avais demandé à Elios de ne plus me rapporter ses âneries et je me suis replié sur moi-même. Jours et nuits, je m'enfermais dans ma grotte. Je fabriquais tout et n'importe quoi. Je voulais juste penser à autre chose et me vider l'esprit. Je les déteste. Je les déteste tous autant qu'ils sont ces dieux prétentieux, vicieux et ingrats. Je n'ai plus envie d'avoir affaire à eux. Je refusais toute audience et je ne parlais plus à personne. C'était à un point que mon père Zeus en personne se présenta à moi un jour. Il m'a ordonné de me ressaisir et m'a fait comprendre que ces foudres ne se fabriqueraient pas d'elles-mêmes. Notre échange ne fut pas très convivial. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi après tout? Il n'a jamais été un père très présent, sans compter les incessantes rumeurs sur le fait qu'il ne soit pas véritablement mon père. Faire des enfants, ça c'était sa spécialité, mais s'occuper d'eux, il n'en a vécure. Il aurait pu venir à ma rescousse lorsque Hera m'avait abandonné. Il aurait pu restituer ma place à l'Olympe. La seule chose qu'il fit, c'est me marier à cette déesse qui m'a humilié devant l'univers entier. À présent, la seule chose qui le préoccupe, c'est que je continuais à lui forger ses fichies foudres. La seule foudre qu'il reçut ce jour, c'est celle des quatre vérités que je lui ai crachées en pleine figure. Si je peux vous donner un sage conseil, ne vous aventurez jamais à défier le Dieu des dieux. Sa patience fut assez persistante, mais je sentis que j'avais dépassé les limites et je m'étais laissé aller. Zeus était fou de rage. Je n'avais jamais vu une colère pareille. Tous mes membres tremblaient. Je n'avais moi-même jamais été dans un pareil état, même au moment où j'aperçus Arès et Aphrodite sur notre lit conjugal. Zeus déchargea toute sa fureur sur moi, et je sentais celle-ci dans toutes les parties de mon corps. Cette douleur n'était comparable à rien d'autre de ce que j'avais physiquement subi auparavant. Était-ce donc ma faim ? Était-ce comme ça que j'allais mourir ? Ça aurait été le pire des destins. La mer m'avait jeté et le père vient finir le travail. Je ne me rappelle plus de grand-chose après que Zeus m'ait frappé avec sa rage. D'abord je ressentais de la douleur. Ensuite je m'évanouis en me sentant tomber. Et voilà ce qui m'amène ici, allongé sur ce rocher. J'ignore si j'aurai assez de force physique pour me relever, mais je doute d'avoir assez de force mentale pour continuer de vivre. Tout ça pour ça. Retour à la case de départ. Né dans le rejet et la solitude, j'avais enfin fait quelque chose à ma vie. J'étais heureux, respecté, accompli. J'avais le meilleur travail de l'univers. Mes créations étaient des légendes. L'Olympe me respectait et m'admirait. J'avais fait la paix avec ce que ma mère m'avait fait subir. J'avais épousé la plus belle des déesses. Son sourire remplissait mon cœur tous les jours et maintenant, maintenant tout cela est emporté comme une larme sous le flot des vagues. Pourquoi le monde est-il si cruel ? Il ne me reste plus rien. J'ai tout perdu. Merci. 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 Merci.